Bienvenue, nous sommes à présent dans la rubrique Le Talk Show. Je l'annonçais en début d'émission qui se soit traite d'une thématique qui concerne et à la fois ceux qui se projettent, ceux qui prévoient se lancer dans une relation fondée, leur famille, je vais dire, et déjà ceux qui sont même déjà en couple, ceux qui ont déjà fondé leur famille. Pour vous, est-ce nécessaire d'attendre une stabilité financière avant de se dire qu'on veut maintenant fonder sa famille ? Voilà l'interrogation, voilà la grosse question qui fera sujet de débat sur ce plateau, mais comme vous le savez, nous avons promené notre micro devant quelques citoyens qui nous ont dit ce qu'eux y pensent de la thématique. Écoutez-les, sinon regardez-les. La stabilité financière est souvent citée comme une préoccupation majeure pour les couples désireux de fonder une famille. Bien qu'il soit impossible d'être totalement prêt à accueillir des enfants et que l'argent ne constitue pas un critère déterminant, une préparation financière minimale est néanmoins recommandée, selon ces quelques interviewés. Il faut au moins avoir le minimum pour pouvoir subvenir aux besoins de la petite famille. De mon côté, ça serait un peu difficile parce qu'il faudrait que la personne aussi soit un peu stable. Il faudrait qu'on voit un peu dans les mêmes objectifs. C'est vrai, il est nécessaire aujourd'hui d'être autonome pour subvenir aux besoins de sa famille. Quand on dit être stable financièrement, c'est avoir beaucoup d'argent en fait. Il faut avoir un peu. Même si tu n'as pas encore construit une maison, au moins si c'est déjà une moto pour le déplacement, il faut déjà en avoir. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui maintenant, quand tu n'as même pas moto là, on ne te connaît pas. Donc si celle-là te dit qu'elle va te marier, si tu crois que tu vas marier celle-là, celle que tu as menti. Puisque aujourd'hui maintenant, on aime les choses qui s'intillent un peu. Bon, au moins mon mec doit être aussi dans les classes. Mais il ne faut pas qu'il soit entré et sorti avec mon mec. Il prend la moto, puis moi, il va prendre la moto aussi. On va partir à la place, je veux bien sortir maintenant là. On va prendre Zem, chacun. Or que s'il avait pour lui, on serait comme un bon copain, copine. Mais est-ce vraiment nécessaire d'être stable financièrement avant d'avoir des enfants? On ne peut pas dire qu'on peut avoir tout avant de se mettre en couple. Personne ne connaît demain. Je peux dire le minimum, mais dire avoir tout, on ne connaît ni l'heure, ni le moment où la mort peut nous emporter, par exemple. Parce qu'on dit peut-être la fille, la petite famille, qui comprit l'homme de sa vie et ses enfants. Mais dans la vie, avoir un mari, c'est une bonne chose. Des enfants aussi, c'est une bonne chose. Parce que l'enfant demain, ce sont tes enfants qui vont appeler ton nom demain. Ceux qui disent qu'ils vont réaliser certainement des choses avant de faire d'enfants. Bon, s'ils ne savent pas faire, l'âge évolue. Et à un certain âge, ils ne vont plus jouir de la vie en fait, de la vie en couple. La vie familiale, à un âge donné, si je n'arrive pas à trouver cette stabilité financière, pourquoi pas ? Si j'arrive, je trouve le peu, je peux faire d'enfants et après, c'est la vie. Après, je vais chercher quoi, je suis venu au besoin de ma famille. Si je gagne déjà quelque chose qui peut m'aider à, je suis venu au besoin de ma famille, pourquoi pas ? Je me lancerai avec l'âge que moi je souhaite avoir pour faire d'enfants. Au moins, au moins, même si tu attends, au moins si c'est trop là, déjà à 35 ans là, tu peux y aller à te marier. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, il y a même d'autres qui disent que je vais d'abord avoir une maison. Mais voilà que Dieu n'a pas encore permis que tu aille à cette maison. Voilà que tu vieillis. Et puis tu vas dire que tu vas d'abord avoir la maison là, d'abord avoir la voiture avant de fonder une famille. Ça, c'est encore trop. Même le minimum, il faut d'abord en avoir. Je ne veux pas être avec tes parents et avoir encore une autre femme. Tes parents vont te nourrir, nourrir aussi la femme. On prend un peu mon cas. Parce que moi, maintenant, je suis dans une maison familiale. Ma belle-mère, maintenant, ne me voit pas comme il faut. Toujours, c'est un problème. Même si je suis là, c'est toujours un problème. Or que si mon mari avait déjà peut-être, s'il avait même un fonds et puis il a déjà loué, au moins ça, je saurais que je ne suis pas avec la belle-famille. On aurait un peu la paix. Mais voilà qu'il n'en a pas. Obligé, je suis obligé de rester avec la belle-famille. Aujourd'hui, problème, demain, problème. Donc, on voit un peu. Donc, il faut avoir quand même un peu d'abord avant de construire une famille. Fonder une famille peut parfois être perçu comme une contrainte, en particulier sur le plan économique. Voilà la vie de ces quelques citoyens que nous avons rencontrés sur le terrain. Pour eux, il faut tout au moins le minimum avant de se lancer dans ce projet, avant de se dire maintenant qu'on veut fonder sa famille. Et lorsque l'élément passait sur ce plateau, pratiquement toutes les dames, sinon les deux dames du plateau, insistaient, oui, il faut le minimum. Oui, il faut le minimum. Et tout de suite, j'ai bien envie de m'adresser à Jacqueline à l'avant. Pour toi, c'est quoi le minimum? Le minimum, pour moi, c'est déjà pouvoir subvenir à mes besoins, manger à ma faim, m'acheter un tissu ou une tenue si je vois un truc qui me plaît. Voilà. Ne pas me dire non, si j'achète ça maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir manger, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour la suite de la journée, la semaine, le mois. Voilà, donc le minimum, c'est d'avoir le minimum. Et ce que je disais tantôt, c'est l'homme doit avoir le minimum, mais moi-même, je travaille. Donc, j'ai ma part, je vais contribuer, mais ça ne peut pas être 50-50. Les hommes qui disent 50-50, je ne suis pas dedans. Mais vous, vous battez pour la parité, mais pas de 50-50. Oui, oui, pour la parité, mais histoire de 50-50 là, je ne suis pas dedans. Certes, je vais contribuer. À quel pourcentage? C'est quoi ça? 20 à 30. Bon, je peux dire 30, mais ça dépendra aussi, ça dépendra du revenu de mon homme, de mon mari. Vous voyez. Par exemple, si je gagne beaucoup plus que mon homme, je vais essayer de revoir mes 50-50 là. Je ne suis toujours pas dedans, mais je vais essayer de revoir. Même si tu gagnes plus que lui, vous ne pouvez pas faire 50-50. Parce que c'est lui, c'est lui l'homme. La famille n'a pas son bien. Je suis au Bénin, je ne suis pas en Europe. Les personnes, les téléspectateurs qui me suivent peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, c'est mon point de vue, c'est ma vision. Je ne peux pas faire 50-50 avec mon homme parce que c'est lui l'homme. Et je suis la femme. C'est lui qui me pose et non le contraire. Ce n'est pas moi qui l'épouse. Et je quitte ma famille pour aller vivre dans sa maison. Donc, le minimum, même si j'ai mon argent, je lui dis, mon argent, c'est mon argent. Si je vais contribuer, je dois bouffer son argent obligatoirement. Son argent, c'est mon combat. Ton argent, finalement, c'est à quoi ? Et puis toi, ton argent, finalement, ça, c'est à quoi dans l'argent ? Tu ne me trouves pas belle. Avec quoi j'ai acheté ça ? Ok, d'accord. J'avais caillou. Je suis tenue là, j'avais caillou. Pour vous, le minimum, c'est quoi ? Bon, le minimum, c'est manger à sa faim. Quand la femme ou l'enfant tombe malade, avoir les moyens pour aller à l'hôpital et tout. Vous, vous n'insistez pas sur le moyen des déplacements. Parfait, dans l'élément, une dame l'a dit. Aujourd'hui, si vous n'avez même pas moto, on ne vous regarde plus. Bon, aujourd'hui, on peut dire oui, parce que les choses ont changé et beaucoup évolué. Il n'y a plus Zim. Il n'y a plus Zim. Mais si tu as aussi l'hôpital, un vécu, c'est encore plus chic. Non, on peut commencer avec la moto. Oui, j'ai dit si là, c'est encore plus chic. Oui, c'est ça. Il n'est pas d'accord. De toute façon, Jonathan, il est dans son coin, il attend qu'on lui donne la parole. Mais là, Jonathan, tu as la parole. Il y a les deux dames du plateau qui disent tout au moins le minimum. Elles ont ce qu'elles mettent dans le minimum, elles viennent de le dire. Je suis d'accord avec le minimum qu'il faut avoir. Mais néanmoins, pour une relation, parce qu'on est en train de parler d'une relation sérieuse. Moi, j'en ai connu qui ont commencé déjà sur les bancs. Est-ce que la femme doit attendre forcément ? Ou bien est-ce qu'elle a attendu que son homme, son copain ait une moto, ait un boulot, ait une stabilité financière avant de se mettre avec lui ? Non. Et il y en a qui ont réussi ensemble, d'accord ? Quel que soit, ils ont bravé des tempêtes qui sont arrivées. Il y a de ces relations que j'approuve d'ailleurs. Moi, je vais saluer la mère de mon enfant qui, moi, ça ne me dit rien. Je le dis parce que je suis aimé la plupart du temps quand j'y repense. Elle m'a accepté dans la plus basse des situations, je veux dire. C'était elle qui payait le loyer. Parce que j'étais très très malade dans le temps. Je travaillais, mais à un moment donné, je ne pouvais plus travailler. On se connaissait à l'université, on a commencé à se voir. J'allais rester avec elle parce que je ne pouvais même pas rentrer chez moi. Elle a supporté beaucoup de choses. Quand on vous dit 50, 50 et autres, elle a fait plus que ça. Ce n'est pas que je ne lui revenais pas ça, non. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais je lui salue cette bravoure-là. Elle l'a fait jusqu'à ce qu'on a... À un moment donné, elle était enceinte. Figurez-vous. Et toujours dans cette même situation, elle payait le loyer. Je l'aidais, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. À un moment donné, l'enfant est né. Avant que l'enfant naisse, j'ai trouvé un boulot. Autre que ce que je fais d'habitude, je travaille sur un chantier. Elle avait perdu son boulot. Donc, j'ai commencé à faire ma part. C'est à ce qu'elle accouche. Mais n'empêche, après l'accouchement, je l'aidais quand même à veiller la nuit et tout ça. J'étais très mal fatigué, j'étais tombé malade. Et puis, j'ai perdu ce boulot aussi. Et ça a devenu très compliqué. C'était très compliqué, en telle sorte que c'était des disputes, c'était ci, c'était ça. Je suis genre, je n'aime pas me focaliser sur le manque de moyens. Parce que dans ma tête, je reste toujours positif. Mais la plupart du temps, je ne peux pas contrôler la pensée ni le sentiment des autres. Comprenez ? Mais ça s'est passé. On s'est séparés le 1er janvier 2023. J'ai commencé à travailler le 1er février 2023 pour le gouvernement. Un an. Un mois. Un mois. Un mois, exactement. Je n'avais pas de moto. Je n'ai même pas de moto, je veux dire. Parce que la moto que j'avais, j'ai vendu... Je devais réparer la moto parce que ça avait un problème. Mais quand elle était enceinte, j'ai vendu la moto. Comprenez ? Cette relation, par exemple... Je trouve que c'est normal d'avoir une situation. Mais il y a des circonstances qui ne vous ont pas cette opportunité d'avoir ce qu'il faut. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas à même d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous supporter, pour vous épauler, pour vous dire, vas-y, tu peux y arriver. Quand vous dites que vous ne pouvez pas faire 50-50, vous êtes en train de parler aussi aujourd'hui. Mais quand vous allez vous retrouver avec un homme que vous allez aimer de toute votre force, personne ne va vous le dire avant que vous ne sortiez de l'argent pour l'être. Ça, je suis d'accord. C'est pas la même chose. Je suis d'accord. Je dis, quand vous allez vous retrouver avec quelqu'un pour qu'il vous aurez des sentiments profonds, vous ne saurez même pas à quel moment vous allez sortir. Tu as fait 80% sur la nez pas. Oui, ça peut arriver. Mais dans le cas où moi, je disais que je ne ferais pas 50-50, c'est que mon homme travaille. Toi, tu n'avais pas un travail. C'est pas la même situation. Moi, mon homme gagne son argent, il travaille, il a un salaire, ou peut-être qu'il est un chef d'entreprise. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Comme je le disais tantôt, je vais toujours le redire. Je ne refuse pas. Ce que je dis, vous serez tellement heureuse. Parce que je suis heureuse, je vais oublier que mon homme a d'argent et puis je vais dépenser mon argent. Je ne dis pas que vous allez dépenser votre argent parce que vous allez oublier votre amas du boulot. Mais, compte tenu déjà de l'homme que vous aurez, de ce qu'il va faire pour vous à chaque fois, quand vous allez penser en tant qu'être humain, quand vous allez vous asseoir, repenser à tout ça, à ce bonheur-là, quand même, vous allez vous ouvrir. Il faudrait déjà qu'il fasse le nécessaire. Qui me rende heureuse ? Aucun homme n'a jamais eu envie de ne pas faire le nécessaire pour sa famille. Aucun homme ne décide. Non, il y a des hommes qui n'aiment pas. Même quand ils ont les moyens, ils n'aiment pas dépenser. Ils ne le font pas. Il y a des hommes qui sont riches, mais qui n'aiment pas dépenser sur la femme. Super. Dans quelle circonstance, ces femmes-là ont rencontré 16h. Les belles, propres au dehors. Dans quelle circonstance ? Quand vous me dites tout à l'heure, on disait tout à l'heure, il faut avoir le minimum. Mais quand l'homme a souffert, il a le minimum. Vous pensez que quand vous venez, que vous voulez faire la... Non, il ne calcule pas en fait. Mais il faut souffrir ensemble, Zazal. Et moi, je dis, celui, c'est un homme qui est conscient, qu'il soit dans une situation précaire ou pas, et qu'un homme, qu'une femme acceptée, d'accord, avec qui elle se met en couple, elle souffre à côté de lui, se doit, d'accord, de lui reconnaître sa place. Je suis d'accord. Mais de l'autre côté, Jonathan, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas ton acte ? Parce qu'à t'entendre parler, tu n'étais pas financièrement stable, mais tu t'es quand même lancé. Tu as voulu fonder ta famille. Mais heureusement, tu es tombé sur une femme qui t'aime et qui a voulu prendre le dessus au moment où tout n'allait pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne regrettes pas ton acte ? Je ne le regrette pas. Déjà, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un à côté de moi, parce que je m'étais promis ça. Je disais, je dois avoir une femme qui doit souffrir avec moi, qui doit me reconnaître, ma place, ma valeur. Parce qu'une femme, je suis comme ça, une femme qui ne souffre pas avec toi, qui se met en couple avec toi. Quand il y a une situation, elle veut à chaque fois s'imposer. C'est elle qui veut faire la dame. Moi, je suis du genre, je veux... Non, je n'accepte pas. Je te regarde, mais... Donc, ton espère est revenu, alors ? Pardon ? Votre espère est revenu ? Bon, ça dépend, en fait, de ce qui s'est passé entre nous. Elle a souffert avec vous et tout ça, là ? Je lui ai toujours reconnu sa place. Si ce n'était pas les circonstances, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés, tout ça, sinon, je serais revenu, on serait ensemble aujourd'hui. Parce que j'ai fait des pieds et des mains. Pour qu'elles reviennent ? Oui. Elle a refusé. Bon, elle n'a pas refusé, pourtant, elle a consenti, on était ensemble, mais à un moment donné, on a vu que, voilà, c'était ce qui devait arriver. D'accord. Là, tu es indirectement en train de conseiller aux téléspectateurs qui nous suivent. Aux hommes, de poser seulement les femmes. Même s'ils ne sont pas financièrement prêts de te lancer. Et oui, et de poser les femmes qui ont souffert avec eux. Il faut avoir cette vision aussi. C'est un truc que je me suis toujours... Je réfléchis moi-même, pas moi-même. Je n'écoute pas quelqu'un les conseiller. D'accord ? Mais n'empêche, quand j'ai compris qu'à chaque fois que je réfléchis, il y a toujours des gens qui viennent, d'accord, qui me connaissent de nulle part, qui viennent me donner des réponses à mes questions. De l'autre côté, allez-y, allez-y. Quand je me dis, ben voilà, je ne vais pas attendre un âge donné avant d'avoir un enfant. Je ne vais pas attendre quelconque travail ou un... Quelconque financière, stabilité financière ou tout, avant d'avoir un enfant. Et quand on me disait pourquoi, mais toi, je dis, mais imagine que j'ai 30 ans, 40 ans, et que je n'arrive toujours pas à avoir une stabilité financière, et que j'ai un enfant, peut-être que c'est après 40 ans que j'ai un enfant. Mais, vous avez dit tout à l'heure, 60 ans, la retraite. Oui. Avec les études que nous faisons au Bénécy, le primaire, secondaire, pour parler de l'université, vous allez pouvoir supporter, vous pensez. Et cet enfant-là, vous allez comment... Comment est-ce que vous allez l'orienter ? Je suis jeune, au fait, aujourd'hui. Mais moi, je dis, j'aime trop tarder, au fait. À 25 ans, à 20 ans, petit, j'ai un enfant. Mon enfant a 5 ans. Si j'ai 20 ans, il a 5 ans avec moi. Il a 5 ans. 30 ans, il a 10 ans. Ça veut dire que je serai toujours en forme pour le quitter. Parce qu'il y a, je vous dis, il y a aujourd'hui des vieux qui me disent, je regrette d'avoir trop attendu. Jonathan, c'est ce que je me disais. Ils ont besoin du boulot. Jonathan, Jonathan, avec la fierté, fonder une famille, c'est de l'investissement. Tu es d'accord avec moi. C'est clair. Un enfant, c'est de l'investissement. Voilà. Et si tu donnes ce conseil, là, maintenant, heureusement, toi, tu es tombé sur une femme qui t'aime et qui a voulu prendre en charge des choses. C'est dans le cas où quelqu'un suit ton conseil et va tomber sur une femme qui ne veut, même pas comme Jacqueline, qui ne veut pas sortir. Comment comme Jacqueline ? De quoi ? Une femme qui ne veut pas dépenser. Comment je ne veux pas dépenser ? Je suis d'accord. Je n'ai pas que je ne dépenserai pas. Vous êtes un homme pour être un homme. J'ai un ami à 38 ans. Il avait 36 ans, je pense. Il avait le bac à cet âge-là parce qu'il s'est forcé dans les études. 36 ans. 36 ans. Bac. Oui. Wow. Il a forcé pour l'avoir. Même à un âge donné, il n'avait même pas encore de femme à côté de lui. Et même après le bac à l'université, on lui demandait, il me disait, moi, je n'ai pas encore une situation donnée. Je ne peux pas encore mettre une femme. Je lui dis, mais c'est trop facile pour toi. Mais ça, c'est un cas de habitant. C'est parce qu'il se contente du peu qu'il a. Juste aujourd'hui, il se contente du peu. Celui qui n'a pas de charge se contente toujours du peu qu'il a. Écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui est là, mais arrêtez. Mon enfant ne doit pas mourir de faim. Quelle que soit la situation, je peux mourir pour ça. Je dis bien, je peux mourir pour ça. Et quand tu es un homme, tu dois te soucier de ta famille. Quelle que soit la situation, tu peux ne pas avoir de carrière à la maison. Tu sais que tu dois sortir pour aller en chercher. Dans ma tête, à moi, c'est tout autre. S'il y a d'autres hommes qui ne pensent pas ça, c'est autre chose. C'est vrai, tu peux t'efforcer de ne pas avoir et que la femme peut comprendre et ne pas aussi comprendre. Ça, c'est vrai. Donc, si je comprends bien, excuse-moi, si je comprends bien, parce que tu veux grandir avec ton enfant, tu veux avoir la force pour bien t'occuper de lui. Tu n'as rien, mais tu vas enceinter une femme. Parce que oui, je ne veux pas avoir un enfant à un âge. Non, mais excusez-moi, je veux comprendre. Il a une vision. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Avec un certain âge, il doit fonder son enfant. Même si moi-même, je n'arrive pas à trouver le Gary de WCF. Je sais, mais plus on va encore d'aller à WCF. Quand l'enfant va venir à la ski, il va m'aller là-bas. Donc, c'est dans ce contexte que le monsieur aussi. Donc, ça vient. Je peux dire que Jacques Léa a raison. Parce que moi, je peux dire que c'est à cause de sa situation financière que ça n'a pas marché, que la dame, est partie en train de passer. Il y avait des disputes et tout. Mais s'il n'y a pas, si la situation était un peu stable, moi, je suis sûre que la femme serait là jusque-là. C'est la femme qui a parlé. Elle a tout fait. Voilà. Elle a tout fait. 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 Mais il est reconnaissant. Oui, il est reconnaissant. Mais reconnaissons que l'argent est important. Très important. Très. Très important. Si il n'y a pas le minimum, la femme ne peut pas rester. Moi, je ne dis pas qu'il doit être... Même s'il y a l'amour. Parce que la dame, sa femme, il y avait de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, la dame ne peut pas supporter. Fait tout, fait tout. Mais arrivé à un moment donné, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Elle a lâché. Elle est partie. Donc, il faut vraiment le minimum. C'est très important. Avant de fonder un foyer, elle dit, femme, viens rester à côté de moi. Et voilà, on va faire un enfant. Mais c'est très, très important. S'il n'y a pas le minimum, ça s'accasse. Et nous n'allons pas vivre de l'amour et boire de l'eau. Il y a pas. Moi, je peux me mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas riche, mais il doit avoir le minimum. Moi, je ne veux pas travailler. Oui, je sais qu'il y a des situations. Excuse-moi. Je sais qu'il y a des situations où du jour au lendemain, on peut perdre son travail. Je travaille, je peux perdre lui aussi. Il peut perdre. Mais je dois savoir déjà qu'il se bat, même s'il perd ce travail-là. Même si c'est Edmason, il sera là. Qu'il a fait Edmason, je saurais qu'il travaille. Même si c'est 1000 francs, il va envoyer le choix-là. Je verrai les 1000 francs comme ça. Oui, qu'il a le minimum. Mais on va quand même donner raison à Jonathan parce que... Parce que tu es un homme. Non, pas parce que je suis un homme. Pas parce que je suis un... Je suis un autre point tout à l'heure. Pas parce que je suis un homme. Parce que tu as évoqué un cas qui est vraiment réel quand l'âge évolue, quand l'âge avance. Même si... Voilà, justement, la question, je vais m'adresser à Achille. Faut-il nécessairement attendre la stabilité financière même si l'âge évolue ? Parce qu'après, c'est vrai que du côté des dames, on parle de ménopause chez les hommes. Bon, c'est un peu reculé. Mais même si l'âge évolue, faut-il toujours attendre la stabilité financière ? C'est-à-dire, j'ai 50 ans, 55 ans, 60 ans. Je ne suis toujours pas encore assis. Il faut prendre une décision. Non, non. Et avec l'histoire de Jodata, la stabilité financière, ça se construit. Comme il a dit, lui, il a eu la chance d'avoir une femme qui a su l'aider, l'accompagner. Mais à un moment donné, la femme a vu qu'elle ne pouvait plus tenir et qu'elle n'a pas tiré. Mais il y a de ces femmes-là qui vont rester. Malgré tout, il y a de ces femmes-là. Si la femme, c'est là où on dit que l'amour peut triompher, en fait. Oui. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui existaient. Ils vont rester, ils vont rester, malgré tout, ils vont rester. Elle est amoureuse. Elle va rester. Vous pouvez manger... Le mari d'azan-là ne va pas tuer l'amour. Non. Vous pouvez manger Gary du matin au soir. Elle va rester dans ce foyer. Il faut trouver Gary là d'abord, non? Et si vous ne trouvez pas Gary là, vous allez voir. Il faut trouver Gary là. Comme il avait évoqué tout à l'heure, l'enfant ne va jamais marquer de quelque chose. En fait, il y aura toujours quelque chose. En fait, Dieu aussi sait faire cette chose. Vous voyez, nous sommes dans un monde où c'est Dieu qui nous a mis dans ce monde et c'est Dieu qui sait faire les choses. C'est lui qui s'occupe de nous. Donc, à chaque situation, il sait quoi faire pour débloquer la situation. C'est d'ailleurs là. Non, du coup, il ne faut pas, moi, je dis souvent quelque chose, il ne faut pas forcément se soucier de demain. Parce que demain, c'est Dieu qui a demain. Il ne faut pas se soucier de demain. Non, non. En fait, quand je dis, quand je dis, il ne faut pas te soucier. Non, je ne dis pas de rester là, de le refaire. Non, non, non. Il faut travailler. Mais dis que, non, 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 tu dois faire tout parce que demain, il doit avoir... Non, non, non. Quand tu fais ça, je dis rien ne va mâcher. Demain est important. Sinon, si tu ne poses pas au lendemain là, si tu trouves qu'un jour, tu vas tout dépenser. Tu as vu aujourd'hui, tu as vu demain ? Mais non. Je n'ai pas vu demain. Donc, aujourd'hui, je construis mon demain. Mais à certains âges, à certains âges, quand même, il faut se dire que c'est bon, il faut qu'on se case. Quel âge, par exemple ? Moi, pour la femme, moi, je dis, je donne 30 ans. Mais pour l'homme, je peux donner 40 ans. Oui. Parce que la famille a mené l'épouse. Mais c'est l'homme qui apporte plus à la maison. L'homme, même à 4 et 10, on peut en revient ensemble. C'est l'homme qui apporte plus à la maison. Mais sous le sujet 40 ans, tu n'es pas marié, là, on va te donner non. Oui. Oui, mais moi, je dis aussi que comme tu l'as dit, il ne faut pas nécessairement attendre et la situation est stable. Mais si la femme que tu trouves accepte, accepte de dire voilà, on va rester ensemble et tout sera que parce qu'on ne connaît pas le demain, tout peut changer. Voilà. J'avais dit que pas du 50, 50, pas du 50. Il a l'argent. Il a l'argent. Il est tellement riche. Il est très riche. Oui. Mais plus du jour au lendemain, le gars, il revient à zéro. Il a dit cette situation Mais j'ai déjà évoqué ce cas. J'ai évoqué ce cas. Je vais rester. Jonathan Bruchampi de parler depuis... Je vais rester. Sérieusement, restez. Je vais rester. Ok. Jonathan. Non, même pas. Moi, je te comprends en fait. Et j'essaie de comprendre les choses aussi parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Peut-être que moi, j'ai mes idéologies, j'ai ma manière de voir les choses. Mais je ne peux pas interdire aux autres aussi de la voir les leurs. Et c'est en apprenant des autres qu'on essaie de voir si est-ce que je n'ai pas commis d'erreur quelque part. Et moi, déjà, je reconnais que ce qui s'est passé de mon côté, j'ai commis beaucoup d'erreurs aussi. D'accord? L'impulsivité surtout. Mais de l'autre côté aussi, c'était pareil. De l'autre côté. Donc, il faut déjà savoir qu'une relation qui doit se baser sur l'amour déjà, quelle que soit la situation d'accord, financière, vous pouvez rester ensemble pendant longtemps si vous comprenez. Ah oui, c'est ça. Si vous comprenez. Il ne faut jamais mettre Dieu en dehors de ça. Ce que je veux dire par là, c'est moi, ma relation, j'ai d'affaires à un moment donné. Voilà. Les impulsivités, les trucs là, écrits, voilà, jusqu'au... Ce qui ne devait pas se faire. Oui, mais c'est ça, ça fait aussi mal. On se dit déjà que l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit suivre nos besoins de la famille. C'est ce qu'on nous... C'est ce qu'on nous... Voilà, c'est ce qu'on se dit. Je n'ai pas envie de faire nos besoins. Mais ce n'est pas qu'on joue ça. Mais dans la tête de la femme, certes, elle était d'accord, elle payait tout. Mais il se disait, voilà, il est l'homme. Bon, ça va changer, ça va changer. À un moment donné, ça ne changeait pas. Elle ne voyait rien venu. Donc, elle s'est dit, voilà, je fais tout ça, mais ça me rapporte quoi? C'est lui l'homme, il doit prendre soin de moi. Mais depuis là, je n'ai pas encore parlé. Depuis là, je n'ai pas encore parlé. Je vois, ça se dit chez nous, il y a un ouai dans le corps. Il y a un ouai dans le corps. Donc, il faut le faire. Même si on n'a pas... La situation n'est pas stable, il faut le faire. Parce que si l'enfant vient là, c'est avec la chance. Peut-être l'enfant peut venir, paf! Il y a aussi ça. Il faut venir avec la vitesse. Il y a aussi ça. L'enfant peut amener la bénédiction, la faveur dans la famille. Maintenant, si on va regarder encore d'autres cas, c'est une grande histoire. C'est une longue histoire. On dit souvent que la patience, c'est un chemin d'or. Donc, l'amour triomphe toujours. Non, on n'a qu'à passer jusqu'à la famille va nous donner le nom. Non, ce n'est pas qu'on va passer jusqu'à la famille va nous donner le nom. On peut avoir l'enfant là d'abord. C'est tuer qui pouvoir. Et on va manger quoi? On va manger. On va manger. Là où je voulais déjà mon enfant dans cette situation. Je n'avais rien quand mon enfant était venu. Je vous le dis. Et il ne regrette pas. Il l'assume. Aujourd'hui, j'arrive à subvenir à ses besoins. Et comme je vous l'ai dit, entre temps, à un moment donné, quand je ne trouvais plus de boulot, je croyais, je ne faisais... Vous allez me voir à l'église 24h24. J'étais choriste. Elle me disait, mais toi, tu es jeune, au lieu d'aller chercher du travail, mais j'ai fait des effets. Et je leur ai dit, à un moment donné, j'ai dit, c'est Dieu qui donne. J'avais mon travail que je fais aujourd'hui, j'ai déposé le dossier, ça fait six ans. J'ai déposé mon dossier il y a six ans. D'accord ? Et tout ce que je faisais, quand il y avait n'importe quel culte en tant que choriste, j'y allais. J'étais à vous aller, vous venez, c'était moi, j'étais même le premier, même le seul à m'y rendre, à faire le travail, l'œuvre de Dieu. Parce que j'attends quelque chose de lui. Mais quand je lui disais, écoute, j'ai été malade, je sais ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à l'hôpital, l'hôpital ne pouvait pas résoudre la situation. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des situations données, mais qui ne sont pas de leur volonté. Nous sommes en Afrique et nous sommes au Bénin acceptant qu'il y a une réalité tout autre que ce qu'il y a de naturel. Et ce qui s'est passé avec moi, je suis le seul à savoir, ma femme a vu. Aujourd'hui, avec la prière, aujourd'hui, j'ai pu suivre déjà et j'arrive quand même à suivre une bonne jeune ma femme. Vous avez beau à dire. On va dire. Il y a des gens qui exagèrent. Vous savez, il y a des gens qui exagèrent. Tu es agent d'entretien, par exemple, et tu veux le gagner. Comment agent d'entretien va gagner ? Non, attendez. Agent d'entretien gagne. Bon, quand je dis que tu veux le gagner, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. mais c'est toi qui fais 8 enfants, 10 ans. Comment tu peux te couper du... Oh, le papa est désagéré. Voilà, c'est le truc qui faut... On va faire le dernier tour de table et on va venir vers toi, Jacqueline. On va commencer par Jonathan, récapitulatif. Pour toi, faut-il atteindre la stabilité financière avant de le faire, même si l'âge avance ? Pour moi, si l'âge avance, non. Si l'âge avance, non, il faut se lancer. Il faut se lancer, se donner des objectifs aussi en même temps. Et il faut... On n'attend pas la providence non plus. Il faut se battre. Et je sais... Ce que je sais, c'est que celui qui se bat finit toujours par... Tout le monde est égé. C'est tout. Merci. Achille. Voilà. Comme il a dit, il faut se lancer et travailler pour la stabilité et la stabilité financière. C'est tout. Tout ce que tu as dit, là, il faut dire, on ne va plus revenir. On a besoin de clôturer. C'est ça, c'est ça. Ah, tu voulais avoir envie de parler. Oui, avant de revenir sur ta question, Dieu m'a dit, tu vivras à la sueur de ton front. Tu ne peux pas rester à l'église 24h sur 24h. Non, non. Lise-moi de parler. Non, il a dit, il a dit, non, il a dit, non, non. Il a dit, il a dit que les gens lui disaient qu'il était tout le temps à l'église. Et lui-même, il a reconnu qu'il était tout le temps à l'église. C'est qu'il faut aller à l'église. Et au même moment, il faut se chercher. Pourquoi vous riez ? Non, il a dit, il travaille. Non, avant, avant. Ce n'est pas lorsqu'il était malade, il était déjà guéri. Oui, je sais, c'est Dieu qui l'a guéri. Il faut le rendre grâce. Il faut le maïfier et tout. Mais au même moment, il faut également chercher ailleurs au lieu de rester à l'église 24h sur 24h. Et pour terminer, on a fini. Je dirais, je dirais, en tant qu'être humain, il faut aussi apprendre à se connaître. Oui. Il faut se connaître et savoir qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut avoir la grâce ? Est-ce qu'on peut avoir la stabilité ? Faites du bon choix, des choix qui n'ont pas un peu de souci. D'accord. Et pour finir, et pour finir, je disais quoi ? C'était quoi la question ? Faut-il attendre ? Non, je dirais non. Si l'âge avance, il faut se lancer. Mais quand on est jeûnant, je dirais, cherche d'abord de l'argent. Mais si tu vois que l'âge avance, déjà, en tant que femme à 30 ans, trouve-toi un homme, même s'il ne fait pas vraiment partie de tes critères. Troupe-toi, casse-toi et fais l'enfant. Voilà. On va peut-être essayer de manger la bonne fois, alors. Joie. On attend ? On attend ou on se lance ? Si l'âge avance, on attend la stabilité financière ou on se lance ? Oui, c'est là, si l'avait déjà dit. Oui, on se lance. Mais, il faut quand même avoir la stabilité financière un peu d'abord. Le minimum. Tu rejoins les femmes. Non, c'est pas. Il faut avoir le minimum. D'accord. On va terminer avec Madame Françoise. Pourquoi on ne t'embête pas après ? Pourquoi on ne m'embête pas après ? C'est bon. On attend ou on se lance ? Même si l'âge évolue. Bon, on peut se lancer, mais en sachant qu'on a le minimum. C'est qu'on se bat. L'âge évolue, mais le minimum n'est toujours pas là. Bon, l'âge évolue, le minimum devait être quelque chose. Il faut travailler pour une fois. On va faire. Bon, il y a un minimum là. Non. Le minimum, on peut avoir un salaire de 50 000. Ça, c'est déjà le minimum. Mais si tu as un salaire de 50 000, tu dois prendre une chambre de 15 000. tu ne peux pas avoir ça, c'est que la vie 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 comme M. Jonathan l'a dit, une relation ça se construit. vous êtes ensemble il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, je ne veux pas parler de moi. Mais tout ça, ça se construit. Vous avez des visions, vous avez des projets, tout ça, ça, ça vient un peu, un peu. Et il faut toujours, et moi je dirais qu'il faut prendre Dieu comme le socle dans toutes les relations en fait. C'est sur ça que tout peut aller, tout peut se produire. Même si on n'a pas les moyens, comme on le dit, on n'a pas le minimum et demain ça peut changer. Et si je reviens, si je reviens encore sur la décision, votre décision, votre vision, moi je respecte ça et je dirais que, je peux dire que votre femme, il vous a aimé et tout. Mais je dis, il vous a aimé, ce n'est pas, peut-être ce n'est pas à cause de l'argent qui vous a quitté, peut-être c'est à cause des disputes. Parce que quand il n'y a pas l'argent, il y a aussi les petites disputes et tout ça là. On ne se supportait pas des petits trucs qu'on peut dire, qu'on peut se dire rigoler là. Ça va à travers. Donc peut-être que c'est ça, mais je respecte votre vision. Mais j'aurais aimé que votre femme soit là. Après tout ce qu'elle a aimé. Après tout ce que vous avez fait. Madame, c'est bon, c'est revenu, c'est bon. Il faut mettre la balle à la terre et la voie. Je suis vraiment aimé. Parce que c'est une brave femme. Elle vous a supporté. Elle a fait tout. Et je dis, quand il y a l'amour, comme si vous avez dit, la triomphe toujours. Quand il y a l'amour, quand il y a le minimum, on reste jusqu'au fond. Jusqu'à la gare. Quand il y a l'amour, c'est jusqu'à la gare. Et avec Dieu, le demi, ça change toujours. Ça change toujours. Voilà, restez jusqu'à la gare. Ne restez pas. À mes chemins. à mes chemins. Le monsieur. Pour ce que vous avez dit, si je suis en couple avec quelqu'un, on a commencé depuis le bas, en fait, 10 ans, en somme, 20 ans, et puis ça ne marche pas. Mais ça, c'est rien, ce n'est pas une relation. En fait, il faut mettre la centurie en ça. Mais vous allez vous construire, mais vous n'allez pas vous construire en 20 ans, en 10 ans. D'accord, si on doit continuer ce débat, on ne va pas faire. On ne va pas fermer. On ne va pas fermer. Le spectateur, vous l'avez compris. Nous espérons que vous avez aimé. Retenez juste que fonder sa famille, attendre une stabilité financière avant de le faire, oui ou non, il faut tout au moins le minimum. Vous l'avez compris. Ces quelques citoyens que nous avons rencontrés pour vous, l'ont dit, il faut le minimum. Sur le plateau, les dames, l'ont dit également, il faut le minimum. Même si la majorité, ce sont les dames qui disent d'avoir tout au moins le minimum, vous l'avez compris également. Même si l'âge évolue, c'est vrai qu'il faut cette stabilité-là. Mais après, on parle de ménopause, on a des projets de vie, on doit avoir des enfants, on veut fonder aussi notre famille, on veut se faire appeler maman, papa. Et donc, si l'âge évolue, lançons-nous. Mais, retenez juste qu'il faut le minimum avant de fonder sa famille. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, Jacqueline, à l'avant, va nous envoyer sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada